voilà salut salut bonsoir à tous les ivoiriens bonsoir à toutes les ivoiriennes bonsoir également à tous les africains et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades amis et partenaires de notre cher beau pays la côte d'ivoire alors merci à vous qui priez pour la paix dans notre pays merci à vous qui priez pour le président de la république son excellence à la sainte ouatara longue vie à lui et puisse lui plus dieu et notre seigneur jésus christ lui a accordé une santé des faits alors chers camarades est ce que vous m'attendez est ce que le son il est bon est ce que vous m'attendez je vérifie j'ai dit vos commentaires parce que est ce que vous m'attendez est ce que le son il est bon s'il vous plaît répondez rapidement on va gagner une efficacité est ce que le son il est bon vous m'entendez vous parlez frère s'il vous plaît répondez à ma question est ce que vous m'attendez christ emman christ emman calvé il dit oui c'est bon merci frère que je te bénisse merci beaucoup alors je vais demander à tous ceux qui sont connectés sur ce direct là de me sécuriser ce direct parce que vous voyez j'ai une grippe qui me fatigue et je vais pas perdre ma voix pendant que je suis en train de développer voilà d'accord mettez beaucoup de coeur j'ai pas l'habitude de vous demander de mettre de coeur ni de partager quoi que ce soit mais aujourd'hui là il faut me sécuriser ce direct là s'il vous plaît chers camarades voilà je ne suis pas dans le match vu vous le savez très bien je mène un combat sérieux un combat structuré un combat objectif donc voilà il faut me sécuriser ce direct là pour que je puisse aisément m'exprimer extérioriser ce qui est dans mon fond intérieur alors je suis ici pour aborder une question simple la question du faussaire ma démarche elle est simple c'est d'ouvrir vos yeux vous jeunesse de côte d'ivoire pour vous dire que stéphane qui prie celui qui a marié la fille de bagola c'est un brigand c'est un voyou c'est un brûteur sa place ce n'est pas dans nos rangs sa place c'est en prison à la maca sa place c'est en prison en gambie sa place c'est en prison au sénégal c'est pas non politique et moi je lui demande avant de faire la prison de retourner au coup élémentaire pour apprendre à lire et à écrire c'est très très important parce qu'il pense qu'il sera chablé goudé mais tu ne seras jamais charles blé goudé ça il faut le comprendre tu ne seras jamais même dans tes rêves les plus fous dans tes rêves les plus cauchemadex tu ne seras jamais charles blé goudé alors nous blé goudé on le combattra mais il est important aussi d'être juste dans le combat j'aimerais dit ici à tous les militants du pp hci que tant que stéphane qui prie sera à côté de babo laurent blé goudé n'aura jamais accès à laurent babo c'est clair on a vu des gens ici faire des vidéos c'est un sujet pour dire que chablé goudé aurait trahi parce qu'il est allé voir si c'est bakongo il a trahi pourquoi il n'est pas allé voir babo laurent et il est allé voir bakongo par conséquent il a trahi ah donc quand on voit le rhdp on a trahi mais qu'on est katina il mange il boit du champagne chez adama bitogo le président de la semaine nationale il boit champagne chez lui là-bas lui aussi l'a trahi il mange avec à nous le taux est ce que lui aussi l'a trahi donc c'est vous qui est des qui fait du 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 suivi ce moutonnier voilà la réalité donc chers caméras j'aimerais simplement dire que stéphane qui prie ce voleur ce malhonnête le voici ici aux côtés de monsieur bakongo on n'a pas vu les militants du pp hci fait des vidéos puis c'est un sujet pour dire qu'il aurait trahi voilà la réalité donc lui il a les droits d'aller voir bakongo les autres eux ils n'ont pas les droits d'aller voir bakongo moi c'est que c'est et ce qui est juste c'est que l'orak bakbo et blé goudé les rapports n'étaient pas au bon fixe pendant la crise post électorale sans blé goudé n'avait plus accès à la résidence de babo lora idem pour affinguer ça le président du fpi ces deux là n'avaient plus accès à la résidence de babo lora char blé goudé a fui la côte d'ivoire pas parce qu'il craignait le régime du président al-assar ouattara parce que le président ouattara est un partisan des paires voilà la réalité charles blé goudé a fui la côte d'ivoire parce qu'il craignait que dans son propre camp on lui fasse la peau charles blé goudé a fui la côte d'ivoire parce qu'il avait peur de simone et yves bakbo charles blé goudé a fui la côte d'ivoire parce qu'il avait peur des tombeaux blé il avait peur de comment on appelle ça il s'appelle comme un babo fosigno bien quoi là il avait peur de tous ces gens là et voilà comment il allait au ghana pour sauver sa sa peau voilà pour sauver sa vie voilà la réalité alors la démarche de blé goudé et la démarche de stéphane kipré mais dites-moi stéphane kipré ici le voleur le faussaire le voici ici au ghana d'après lui en train de négocier pour rentrer en côte d'ivoire blé l'a fait blé expliqué qu'il arrivait au ghana et arrivé au ghana il était son bon il a eu un problème avec l'immigration ghanienne il a pris son téléphone et l'a appelé le dicamp du président de la république et le problème a été décanté le problème a été solutionné et il a pu poursuivre son voyage pour rentrer en côte d'ivoire les gens appellent ça de la trahison c'est pas qu'il pourrait aussi se retrouver dans les locaux de l'ambassade de côte d'ivoire au ghana c'est pas de la trahison vous faites du deux poids deux mesures donc chez vous là c'est lui que ce que vous faites là c'est ce qui est juste et ce qui est bon quand les autres font comme vous eux se les traite voilà c'est les gens à phagocyté à détruire c'est pas c'est pas juste c'est pas celui alors c'est pas qui prêt j'aimerais ici dire au président de la république monsieur le président regardez cette image là rapidement voilà cette image ce monsieur là il était inconnu d'un ivoirien d'après lui il est aux états unis mais tout le monde va aux états unis moi j'ai pas eu besoin d'être fils de président pour me retrouver ici en finlande voilà j'ai pas eu besoin d'être fils de président pour me retrouver en finlande j'ai plein de collègues de la gendarmerie nationale qui sont aux états unis les papas n'était pas député les papas n'était pas ministre ni président mais ils sont aux états unis donc aller aux états unis c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire c'est une demande de visa qu'on fait et pas c'est le tour là-bas voilà la réalité il y a d'autres mecs qui prennent les raccourcis ils prennent le bateau pour aller donc c'est pas extraordinaire donc quand il est rentré en Côte d'Ivoire monsieur le président il est allé voir son ami qui qu'avait ça dans l'église et d'après eux l'esprit de Dieu a parlé à Guy Codja et Guy Codja a dit à Bakbo le raccourci celui que tu vois là c'est le mari de ta fille voilà comment il devient Stéphane Kibré sinon on aimerait bien savoir monsieur le président quand il est arrivé en Côte d'Ivoire quelle entreprise il avait son chiffre d'affaires quelle valeur c'est lui qu'en termes de valeur ajoutée là combien il apportait au PIB de Côte d'Ivoire combien de comment on appelle ça d'ivoiriers travaillaient dans son entreprise combien de salariés il avait sous sa charge on aimerait savoir en fonction de cela on pourrait dire effectivement que ces milliards dont il jouit actuellement sont des milliards justifiés mais voici un monsieur qu'on ne connaît pas qui a marié la fille de Bakbo et qu'il devient pro Bakbo d'après lui à cause d'un contrat sentimental et du jour au lendemain il y a un scandale dans la filière café cacao on prend la forme d'un fille Nguessa on la met en prison on prend tapé d'eau on les jette en prison et lui il est libre parce qu'il a marié la fille de Bakbo et au lendemain de ce scandale là il crée un parti politique qu'on appelle l'UNG et il va dans nos villages nous partager des salles de riz nous partager des vélos nous partager des sacs de ciment des sacs de sel etc. moi j'appelle ça de la foutaise monsieur le président c'est se moquer de nous ivoiriens tu voles notre argent tu crées un parti politique et puis tu viens dans nos villages nous partager de l'argent ça c'est de la foutaise c'est de la moquerie monsieur le président donc on aimerait bien savoir et nous jeunesse ivoirienne nous allons signer des pétitions pour appeler l'état de Côte d'Ivoire à se prononcer sur le scandale de la filière café cacao Guy André Kieffer avait voulu faire la lumière sur cette affaire là parce qu'il y avait beaucoup de cadres beaucoup de barons du FPI qui étaient cités Guy André Kieffer a été éliminé qui l'a éliminé ? on va ouvrir le dossier encore pour savoir monsieur le président parce qu'on aimerait savoir ce monsieur qui parle là qui n'a pas fait CPE et puis il parle il parle là qui pense que vous et lui vous avez joué le bien ensemble on aimerait lui dire que nous on sait comment il a donné milliardaire on connait son histoire sinon qu'avant lui monsieur le président Charles Blé Goudet mais il avait accès à Gbappo Laurent en tout cas avant qu'il y ait des bisbilles pendant la crise pense électorale mais Charles Blé Goudet avait accès à Gbappo Laurent donc la fille de Gbappo Laurent là Blé Goudet la connaissait avant qu'il prie Blé Goudet la côtoyait avant qu'il prie Blé Goudet avait l'occasion de faire des chats noirs mais jamais il n'a fait des chats noirs il a pris ces filles là comme ses petites soeurs il les a protégées, il lui a donné tant d'amour vous comprenez ? mais voici un monsieur qui a été parachuté des Etats-Unis clandestins il arrive à Côte d'Ivoire et du jour au lendemain Dieu dit que c'est le mari de Gadon et il est devenu milliardaire on aimerait savoir, nous peuples de Côte d'Ivoire comment il est devenu milliardaire et qu'est-ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire pour devenir milliardaire quand on parle du milliardaire il y a un milliardaire qui est je pense que c'est Kangoto ou bien quoi là voilà, qui est au Nigeria là on dit, sa fortune atteint actuellement les 30 milliards de dollars mais lui, on sait parce qu'il est chef d'entreprise il a des industries, il travaille son argent est propre, c'est blanc mais votre fonceur là qui prend de l'argent des valises à la rue de Paris on aimerait savoir monsieur le président voici un monsieur ivoirien qui souille le milieu de la politique nationale il souille ce milieu là aujourd'hui, il y a deux camps il y a un groupe de fessis c'est vrai, il a fait la fessi mais il y a un groupe de fessis aujourd'hui qui s'est élevé qui a estimé qu'il fallait se rassembler parce que c'est là le moment de diriger la Côte d'Ivoire moi j'ai dit moi j'ai dit que ADO jusqu'en 2090 même si ADO n'est pas là le LHDP jusqu'en 2090 et on va se donner les moyens les atouts nécessaires pour y arriver voilà mon objectif et voilà la démarche à laquelle je m'inscris donc là si on fasse un moyen faussé mon rôle c'est de l'exposer mon rôle c'est de dire à cette jeunesse du LHDP et à la jeunesse du PPACI à la jeunesse du FPI côté AFI que ce monsieur là voilà ses agissements nocturnes voilà la réalité et je vais ouvrir une parenthèse pour dire à Simone et Yves Bagbo elle doit se moindre les doigts aujourd'hui parce qu'à voir comment un rabat-join comme ça l'a humilié à la répart je dis rabat-join parce que elle lui c'est les joueurs la nuit ils n'ont pas les mêmes quotients intellectuels elle a été première dame de Côte d'Ivoire pendant que lui il était un crève la fête aux Etats-Unis donc c'est pas pareil on est d'accord mais il a élevé sa main dans les bras de Bagbo Laurent à la répart au feu de Boigny il a émulé Simone et Yves Bagbo c'est faussé à la répart au feu de Boigny et il a divorcé avec la fille de Simone et Yves Bagbo alors que Dieu lui a dit à sa femme c'est que Dieu a dit là c'est que Dieu a ému personne n'est pas désunie c'est jusqu'à la mort donc voilà quelqu'un qui a désobéi à Dieu ça veut dire que c'est pas Dieu qui lui avait parlé si on veut fouiller c'est pas Dieu qui lui avait parlé il y avait une marmal à l'intérieur Simone Bagbo doit se moindre le doigt aujourd'hui pourquoi ? parce que quand Joël Nguessa est allé pour faire la dot de Gadon parce que c'est lui qui l'a doté Bagbo Laurent ne voulait pas de cette dot et puis Bagbo il vit il sait que Johnny dit la vérité il ne voulait pas de cette dot celui ou celle qui a convaincu Bagbo Laurent c'est Simone Bagbo c'est elle qui a dit il faut accepter pourquoi ? parce que qui qu'on dit Vincent et Simone Bagbo viennent du même village il vient du même village donc aujourd'hui elle doit se moindre le doigt pour dire que elle a fait rentrer le désastre dans sa famille le chaos dans sa famille et cette famille là s'est écroulée voilà la réalité alors chers camarades maintenant j'ai m'adressé au président de la république monsieur le président ce monsieur qui est venu en Europe voilà ce qu'il est venu dit ici bon aujourd'hui il n'est plus poursuivi d'après lui parce qu'il est en Côte d'Ivoire il fait des meetings quelqu'un qui fait des meetings en Côte d'Ivoire ça veut dire que sa vie n'est plus menacée on est d'accord je me réjouis de cela ça veut dire que sa vie n'est pas menacée donc quand il est venu en Europe ici voilà ce qu'il a eu à dire concernant le président de la république sur l'exempleur sur l'exempleur je vais vous prêter ça ici et sachez que c'est la première partie de la vidéo c'est la première partie je vais vous prêter ça ici et après je pousse mon allocution voilà très rapidement je vais vous prêter ça rapidement et après je pousse mon allocution voilà alors monsieur le président suivez voilà là vous voyez sur votre petit écran Johnny Patekoua à côté je vais lire ça pour vous on va lire ça ensemble on est d'accord alors c'est le foncé qui a écrit ça et ça c'est le président à Savatara alors je lis ça pour vous très rapidement chers camarades madame monsieur ne m'exprimant pas en italien je voudrais me permettre de vous donner des explications qui ont fondé ma demande d'asile devant le pays par un récit que voici en vous remerciant pour votre indulgence vous pouvez lire ça parce que je ne suis pas en train de mentir alors présentation et activité politique et professionnelle je me nomme Kipré Aïma Augustin je suis né le 6 mai 1980 à Boaké République de Côte d'Ivoire j'ai étudié à Rockville University en parenthèse USA où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur marketing management options industries en 2003 c'est c'est mais on dirait que tu n'as pas bien enseigné parce que tu ne sais pas t'exprimer voilà tu es nul il y a mal à te le dire donc il faut le tourner à prendre là-bas encore je suis issu de l'ethnie bêtée tu n'es pas sûrement issu de l'ethnie bêtée tu es aussi baoulé pourquoi c'est bêté là tu dis regardez la manipulation c'est dit que il arrive derrière les autorités et je suis issu de l'ethnie de l'ethnie bêtée voilà ce qu'il dit mais il faut du baoulé peut-être le baoulé aussi voilà et je suis originaire de la ville de Dallois ville située au centre ouest de la Côte d'Ivoire monsieur le président Ouattara j'aimerais vous dire une chose je peux lire tout ça mais moi j'ai décidé de lire et puis de déconstruire en même temps voilà donc permettez-moi de lire et puis de déconstruire s'il vous plaît voilà tout ce qu'il a eu a dit là moi j'ai un lit mais puis j'ai un déconstruire en même temps voilà parce que j'aime pas les mensonges je suis allergique aux mensonges alors en Côte d'Ivoire j'étais chef d'entreprise et propriétaire du groupe de presse Aïma Group qui édite le journal Le Quotidien d'Abidjan mon frère tout ce que tu as dit là c'est quand tu as marié la fille de Gbagbo chef d'entreprise dont tu parles c'est quand tu as fini de marié la fille de Gbagbo elle t'a porté à la lumière de l'obscurité est amie à la lumière tu vois ce qu'il a dit ou pas voilà donc c'est de ça que tu parles ici alors le groupe de presse Aïma Group qui édite le journal Le Quotidien d'Abidjan je suis marié depuis le 27 juin 2007 à Gbagbo Diaya Gadon Marie Laurence fille du président Laurent Gbagbo avec qui j'ai trois enfants je suis aussi dans mon pays la Côte d'Ivoire président d'un parti politique que j'ai créé le 25 juillet 2007 et qu'on appelle Union des Nouvelles Générations en parenthèse UNJ pendant les élections présidentielles d'octobre et de novembre 2010 mon parti politique avait décidé de soutenir la candidature de Laurent Gbagbo après la convention de novembre de 2009 que nous avons tenue dans la ville de Yamsoukrou c'est ainsi voilà attendez je vois voilà je vais vous présenter la deuxième comme ça vous suivez avec moi voilà voilà dans la ville de Yamsoukrou on poursuit c'est ainsi que la direction du parti la militant et moi-même avons participé à la campagne en tant que président de mon parti voilà en tant que président de mon parti j'étais aussi membre du haut conseil politique surtout qui réunissait les hauts responsables politiques et qui se chargeaient d'adopter la stratégie électorale après les élections monsieur Alassane Ouattara est-ce que vous voyez monsieur Alassane Ouattara attendez est-ce qu'il voit monsieur Alassane Ouattara est-ce que vous voyez ça si votre écran un instant voilà on va là numéro est-ce que vous voyez voilà ici beaucoup soutenir les présents Laurent Bagou bon ok alors je poursuis pendant les élections présidentielles d'octobre et novembre 2010 mon parti politique avait décidé de soutenir la candidature de Laurent Bagou après la convention de novembre 2009 que nous avons tenu dans la ville de Yamsoukro c'est ainsi que la direction du parti les militants et moi-même avons partagé à participer à la campagne électorale en tant que président de mon parti j'étais aussi membre du haut conseil politique structure qui réunissait les hauts responsables politiques et qui s'est chargé d'adopter la stratégie électorale après les élections monsieur Alassane Ouattara et son camp avaient refusé de reconnaître les résultats proclamés par les institutions habilitées et avaient engagé la guerre pour racheter le pouvoir alors chers camarades un instant voilà il faut que chacun soit à jour de ce qu'il a dit voilà au départ pour l'exil voilà alors on est toujours sur la partie 2 où je crois la première partie ok alors il dit que le président Ouattara et son parti chers camarades ont refusé ont refusé c'est lui qui dit c'est pas moi qui dit ont refusé de céder le fauteuil à monsieur Bagbo Lora alors qu'ils avaient perdu le pouvoir alors j'aimerais dire à monsieur Stéphane Kipré tu peux pas tromper quelqu'un voir la réalité c'est les blancs là c'est à eux tu peux mentir et puis eux même tu peux pas les mentir parce qu'ils sont plus imprégnés des réalités ivoirais que toi même toi un fausset toi tu avais autre chose en tête que les élections de Bagbo Lora là tu vois ce qu'il avait dit ou pas alors j'étais prêté une vidéo qui va venir ici expliciter ce qu'il est en train de dire parce qu'apparemment tu sais pas comment la crise s'est passée tu étais avec Evelyn ta secrétaire donc tu sais pas comment la crise s'est passée j'étais prêté une vidéo qui a été réfléchie la mémoire qui vient ici pour contredire ce que tu dis sur la question du président Ouattara à refuser de céder le pouvoir alors que les institutions habilitées à proclamer le résultat les élections l'avaient déjà fait donc ces camarades je vais vous présenter ici une vidéo et après j'ai poussé l'allocution voilà une vidéo très rapidement et après j'ai poussé mon allocution voilà poursuivre cette vidéo ça te dit c'est une situation fort déplorable et je voudrais signaler que ces résultats avaient déjà été annoncés dans les différentes régions si vous vous souvenez la veille j'étais sur vos plateaux ces résultats nous les avions déjà depuis la veille je suis passé sur les plateaux annoncer les résultats de la diaspora et j'avais dit sur les plateaux que le lendemain à 10h j'allais venir donner les résultats des régions qui étaient déjà en notre position qui avaient déjà été validées les archives sont là c'est pour ça que justement c'est bien justement les médias le rôle des médias les images sont là peuvent illustrer tout ceci j'avais déjà annoncé ça depuis la veille alors le prochain rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas au début c'est donc demain à partir de 10h nous allons donc avoir un bon nombre de résultats en ce qui concerne l'intérieur du pays nous en avons déjà pas mal qui sont donc dans notre salle là-bas comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis rentré avec ceux de la région de la vallée du Bandama il y a d'autres résultats de la commune du district d'Abidjan qui sont là donc demain nous allons avoir un certain nombre et demain à partir de 10h on va donc vous les donner le lendemain matin la RTI disparaît avec tout son matériel on chasse tous les les journalistes étrangers qui étaient présents au niveau de la CEI on débranche tout le matériel on chasse tout le monde les journalistes ont été empêchés de rentrer tout à l'heure à l'intérieur de la commission électorale c'est elle qui centralise tous les scores en attendant qu'ils soient promulgués et c'est une mauvaise nouvelle ça va encore ajouter de la tension dans un pays qui n'en a pas besoin la CEI donc transformée au fur et à mesure en camp militaire et donc nous sommes donc en attente de proclamer les résultats pendant toute la journée on attendait que la RTI revienne la RTI n'a pas voulu venir vers 18h on nous appelle pour nous dire que la RTI va venir mais viendra enregistrer en différé parce qu'ils ne pouvaient plus enregistrer en direct sous prétexte que le matériel qui était en position de la RTI n'est plus disponible nous avons refusé de faire en différé après les négociations mais pourquoi vous avez refusé de faire en différé pourquoi ? tout simplement parce que la même procédure qui avait été adoptée lors du premier tour qui était donc l'annonce des résultats en direct devait être la même lors du deuxième tour nous avons donc demandé qu'elle a été venu et a dit qu'elle allait prendre en différé nous avons donc accepté d'aller communiquer mais il n'y a pas que la RTI il y a les médias internationaux qui étaient là ils avaient le direct donc nous sommes allés sur les plateaux pour aller annoncer les résultats ces résultats étaient consolidés avaient été déjà disponibles et ce sont ces mêmes résultats qui ont été annoncés en région vous pouvez vérifier les résultats des régions et vérifier les résultats donc de ces différentes localités que je devais annoncer alors le monsieur il a tout dit donc je ne vais pas commenter ce qu'il a dit c'est pour dire à qui près il était tellement structuré tu vois quand il parle on m'improuve et ce qu'il dit il y a un journaliste occidental qui le disait voilà donc qui de toi est lui un menteur un faceur c'est toi Stéphane qui prie voilà parce que quand il dit que monsieur Alassane Ouattara et son camp avaient refusé de reconnaître les résultats proclamés par l'institution habilité et avaient engagé la guerre pour en assurer le pouvoir mais j'aimerais te dire simplement que le représentant de la CEI il voulait précarter les résultats Mago Lora a voulu qu'ils soient les résultats en différé mais lui la voulait en direct pourquoi en différé donc envoyait la Magouille à l'intérieur donc il raconte n'importe quoi alors c'est qu'Amanda on en poursuit on revient encore il y a un pro Bagbo qui vient ici puis dit non demande asile on ment on ment donc les blancs l'a dit que vous avez menti parce que vous mentez pour venir salir un monsieur il s'appelle Alassane Ouattara vous avez sali Alassane Ouattara et son mensonge est grave parce qu'il a dit des choses ici il a accusé le président Ouattara de meurtre voilà la réalité donc on va aller on va l'enquêter ne vous en faites pas on va enquêter et je suis prêt pour enquêter alors suivez c'est Johnny qui a fait le son alors pendant les élections présidentielles d'octobre et de novembre 2010 mon parti politique non ça j'ai dit Alusha j'ai beaucoup soutenu le paysan Laurent Gbagbo dans cette période de crise post-électorale en tant que son gendre mais surtout en tant que responsable des partis politiques de la coalition qui l'a conduit aux élections aux alentours du 25 mars 2011 les forces pro-Ottara avaient lancé leur offensive sur la ville d'Abidjan ils avaient réussi à pénétrer à Abidjan quand leurs forces de défense et de sécurité avaient été débordées étaient débordées voilà donc je vais voir rapidement voilà étaient débordées la qualité était donc la sécurité était donc devenue préquere à Abidjan donc ma famille et moi avant de quitter notre domicile j'ai envoyé ma femme et mes enfants au palais présidentiel je me suis moi-même mis à l'abri chez un ami afin de pouvoir suivre de près la mise en sécurité de mes collaborateurs de mes collaborateurs de mes proches et des affaires du parti se trouvant au siège quand cela fut fait je suis allé rester moi-même au palais présidentiel aux côtés du président Laurent Bagbou ma femme mes enfants et ses collaborateurs dans le bunker où nous travaillions sans cesse jour et nuit dans l'agenture de trouver une solution pacifique à cette crise qui lui avait été imposée qui lui avait été imposée voilà alors le 7 avril 2011 je me suis rendu chez mon assistante avec mes gars du corps pour les filtrer de son domicile parce qu'elle avait appelé la veille toute en larmes car elle recevait des menaces téléphoniques de plus en plus persistantes j'étais chez elle lorsque des hommes armés du commando invisible en parenthèse faction rebelle dirigée par Ibrahima Koulibaly dit IBE parenthèse fermée sont venus nous enlever voilà ce qu'il dit ils ont fait casser la porte d'entrée et se sont jetés sur moi à coup de crosse ils ont ensuite mis nu et nous ont embarqué donc ils vous ont mis nu et puis vous ont embarqué les mains ligotées au dos ils nous ont les mains ligotées au dos dans leur véhicule pour nous envoyer au QG de IBE à Gare à Aboboga là-bas ils nous ont séparés pour nous enfermer dans des pièces différentes pendant que j'étais torturé dans ma pièce par un groupe toi tu ne sais pas quelqu'un qui t'a torturé hé hé c'est van tu as été torturé hé 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 dans ma pièce par un groupe un instant il ne faut pas elle était violée en répétition par un autre groupe de l'autre côté hé Eveline Yako on dit que les hommes de IBE t'ont violé d'un autre groupe vraiment si c'est vrai ce qu'il dit vraiment Yako à toi ok voilà comme c'est un faux c'est un peu voilà donc vraiment Yako à toi donc il dit qu'elle était violée d'une autre pièce et qu'elle lui entendait ça voilà le deuxième jour en m'envoyant dans le bureau de IBE il m'a soumis à un interrogatoire pour me soutenir le maximum d'informations quand il a fini il m'a signifié qu'il va me donner une chance de survivre à une condition que je m'engage à aller voir Babo Laurent pour lui demander de quitter le pouvoir je l'ai accepté pour sauver ma vie mais il m'a dit qu'il a le moyen de vérifier si je le ferai et que si je le trompe il me rattrapera et me tuera le 9 avril je suis donc libéré et ils m'ont déposé aux alentours de 20h non loin du palais non IBE a été déposé non loin du palais aux alentours de 20h hé dans l'art de fond et puis toute la force de défendre la sécurité là on laissait IBE a été déposé à 9h aux alentours aux environs du palais d'accord ok je me suis donc mêlé à la foule voilà Stéphane s'est mêlé à la foule il s'est mêlé à la foule qui campait devant le palais pour y aller sachant que j'étais suivi par les hommes de IBE donc ils t'ont suivi quand tu es devant la résidence de Bagbo et tu t'es mêlé à la foule qui campait devant sa maison et puis tu es rentré dans sa maison je suis resté au palais sans sortir jusqu'au 10 avril ce jour là je suis sorti du palais à 4h10 matin pour aller chercher un autre refuge au cas où le bombardement du palais présidentiel qui durait depuis 10 jours arrivait à détruire les bâtiments j'y étais lorsque le président Laurent Bagbo fut capturé il ne restait plus qu'enfuir le pays Stéphane tu es un menteur tu es un menteur tu n'étais pas la résidence quand Bagbo l'aurait été arrêté tous ceux qui étaient à la résidence quand Bagbo l'aurait été arrêté là on les a fait prisonnier on les a envoyés à l'hôtel du golfe j'ai une amie qui a porté plainte à l'époque elle est décédée maintenant la fille de Christina Joby la ministre Christina Joby maman Yako ce n'est pas pour te rappeler la mort de ta fille mais c'est pour dire à Stéphane Kipré que c'est un menteur sa fille avait été arrêtée avec Bagbo l'aurait été conduite à l'hôtel du golfe et tous les gendarmes qui se trouvaient dans l'enceinte du bunker ont été fait prisonniers donc toi tu n'étais pas là-bas où tu es passé et puis les autres n'ont pas eu le chemin là pour passer parce que il y a une seule sortie pour sortir de chez Bagbo le rang à gauche on va sur l'ambassadeur de France là-bas tu ne peux pas passer à droite on partait devant UKO pour aller vers l'hôtel communal la voie principale tu es passé où pour sortir de là tu es un menteur frère tu es un grand menteur voilà la réalité alors alors tu as fui le pays départ pour l'exil départ en exil on va le lire ça rapidement j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana le 12 avril 2011 en passant par Benjaville puis par la Noé ville située frontalière entre les deux pays ils ont eu beaucoup de chance parce que des bonnes armées pro-Watara qui tenaient le corridor avaient tous déserté pour aller faire le buter à Abidjan hé champion hé hé mais tu es un menteur ils ont déserté un poste aussi stratégique et puis ils sont allés faire buter à Abidjan donc toi tu as eu la chance donc comment tu savais qu'ils allaient déserté parce que toi tu partais au Ghana tu as préféré malgré que tu n'étais pas fibré là tu as préféré passer par la grande route pour aller au Ghana donc tu savais que tu allais tomber sur eux forcément donc pourquoi tu as pris cette route là et bizarrement arrivé à un niveau tu avais plus de chance parce qu'ils avaient déserté le poste ils sont allés à Abidjan pour aller faire plus de buter là-bas tu vois tu es un menteur ça ne tient pas la route c'est ce que tu dis voilà la réalité alors on va avancer parce que il faut qu'on avance ensuite alors chers camarades je me suis installé dans un premier temps à Accra mais au bout d'un mois j'ai été obligé de partir loin de cette ville à Kumasi car il revenait que des mécénaires venus d'Abidjan aux ordres du nouveau pouvoir avaient infiltré la capitale du Ghana pour nous faire la peau pour nous faire la peau c'est comme cela que grâce à certains de mes amis présidents des partis politiques alliés aux mien en Afrique je me déplaçais constamment dans la sous-région africaine afin d'échapper aux gens qui étaient à mes trousses et revenaient discrètement de temps à autre au Ghana pour voir ma famille et mes collaborateurs qui ont eux aussi pris le chemin de l'exil comme moi pour la même raison mes frères tu mens parce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo la vidéo précédente comment tu as fait le tour des pays africains pour aller voir les chefs d'état voilà la réalité qui connaissait ton ULG là quand tu dis le président des partis politiques africains qui connaissait ton ULG j'ai déjà expliqué mais tu vas me rejoindre dans ton explication tout à l'heure voilà il a été déconstruit il a été presque pas alors depuis le 12 avril 2011 je suis en exil je n'ai jamais demandé l'asile politique nulle part dans un pays parce que j'ai toujours cru à la possibilité d'un dialogue apaisé qui allait permettre aux exilés de rentrer et de discuter avec le nouveau pouvoir d'Abidjan mais malgré nos appels à l'apaisement et à l'instauration d'un climat politique décrispé le pouvoir de monsieur Ouattara continue jusqu'à ce jour de maintenir les mesures de privation dont nous sommes victimes jusqu'à ce jour mes comptes bancaires ainsi que celui de mon parti sont toujours saisis ma résidence principale et celle de ma ville d'origine sont toujours occupés après avoir été complètement dépouillés de toutes ces installations de toutes ces installations voilà oui c'est là j'ai quitté définitivement le Ghana lorsque Charles Blégoudé et moi et lorsque Charles Blégoudé a été arrêté au Ghana le 17 avril 2013 et déporté à Abidjan Blégoudé et moi sommes accusés d'être en rapport avec certains états de la sous-région pour déstabiliser le pouvoir d'Abidjan Merci tout tous mes espoirs de retourner en Côte d'Ivoire se sont envolés lorsque le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko est passé à la télévision nationale pour montrer une vidéo d'un officier supérieur de l'armée en parenthèse Abiy Jean-Noël détenu en prison qui était en train d'être interrogé et qui déclarait que je serais celui qui aurait financé l'achat d'un matériel de renseignement dans l'objectif de la tentative de coup d'état pour laquelle il avait été arrêté au Ghana Voilà On poursuit Cela n'est pas la première fois Cela n'est pas la première fois que le ministre de l'Intérieur présentait sur la chaîne sur les chaînes de télévision d'approche du président Laurent Gbagbo est tradé de leur lieu d'exil et accusant d'autres encore d'autres encore en exil d'être des financiers des tentatives de déstabilisation Donc pour toi le ministre est en train de mentir et ce n'est pas la première fois Cela se faisait de façon récurrente Ok Pour preuve Tu as approuvé maintenant Moïse Moïse Liza Kwasi Je ne sais pas si vous voyez la partie Pour preuve Moïse Liza Kwasi ancien ministre de Laurent Gbagbo sorti récemment de prison vient de faire des révélations pour expliquer comment il avait été contraint par la violence et la torture à reconnaître devant les caméras qu'il préparait un coup de temps depuis son lieu d'exil au Togo avec d'autres cadres proches de Gbagbo Laurent qu'il avait nommément cité aussi Voilà Alors je vais ici passer à l'image suivante Voilà Comme ça les gens voilà on suit Voilà donc qu'il avait aussi qu'il avait aussi cité Voilà Je venais de comprendre comment M. Ouattara et ses hommes avaient obtenu du colonel Abey Il était commandant mais pas colonel Voilà du colonel Abey les accusations à mon encombre Il venait de donner à Abey la Libye qu'il allait utiliser pour accentuer la traque contre ma personne Et il ajoute derrière qu'à cause de cela Joël Linguet ça a été arrêté Bon bref Alors le fossé chers camarades le fossé dit ici que si Abey a eu à dire si Abey l'a accusé ce n'est pas parce que ce que Abey dit est vrai mais c'est parce que le pouvoir d'Abidjan tout comme ils ont torturé lui d'Akwassi Moïse pour qu'il fasse des aveux qui n'étaient pas vrais c'est de la même manière qu'Abey a été torturé pour qu'il fasse aussi des aveux qui n'étaient pas vrais donc lui n'a pas financé Abey Abey a été maltraité frappé torturé pour qu'il dise ce que le pouvoir d'Abidjan voulait entendre pour l'incriminer lui Stéphane Fipré on va aller enquêter parce qu'avec Johnny Pacheco il faut enquêter alors on va passer la parole à Abey d'abord pour voir s'il a été torturé et après j'ai pu sur l'allocution voilà si on va passer la vidéo rapidement chers camarades certains proposent une solution diplomatique une solution politique une solution militaire et c'est comme ça que nous avons commencé à faire un certain nombre de réunions où il était question donc de planification de renversement de pouvoir qui était la seule voie pour nous de retourner dans notre pays j'ai pu prendre de l'argent avec Stéphane Kipré et puis un certain monsieur Rahman et puis un blanc qui s'appelle Salomon Philippe parce que je l'ai dit pour arriver d'abord à une solution militaire il faudrait avoir du matériel de renseignement du matériel de renseignement qui nous permet de voir quelle est la situation véritable sur le terrain et après ça on peut établir un schéma d'attaque un schéma d'attaque comme qu'on le veut je le dis franchement voilà donc monsieur Kipré on a écouté ABI tu dis qu'ABI a été torturé et que ce qu'il a dit là c'est sous le fait de la torture voilà pourquoi il est accusé alors chers camarades on va maintenant appeler ABI pour voir si c'est que ce n'est pas Kipré qui est vrai ou c'est Johnny Pacheco qui veut raconter la sanité le conseil là alors j'ai parlé avec ABI en 2017 et il m'a demandé de l'enregistrer voilà il m'a demandé de l'enregistrer parce que tu lui avais fait les choses et donc on va écouter ABI pour voir si c'est le pouvoir d'Abidjan qui l'a torturé parce que au moment où il parlait en 2017 Johnny Pacheco n'était pas RHDP tu es d'accord moi ou pas donc on va écouter ABI il va parler ici pour le départager ça comment Afrique appellera le Côte d'Ivoire on va écouter sur le commandant Jean-Noël ABI et après j'ai poussé ma locution ici là c'est Johnny Pacheco tu me vois non voilà cette vidéo est arrivée en 2017 le 5 juillet 2017 suivez-moi ABI je vais éteindre le ventilateur comme ça on va l'écouter voilà ça c'est moi et celui-là on va augmenter voilà il va parler comme tu l'as même Bakayko à moitié sur toi on va écouter mais dans votre guide vous avez dit que Stéphane qui peut vous donner de l'argent pour des matériaux logistiques j'ai dit bien oui quand je disais là de quoi je parlais ça a dit que Stémanou est un putré un putré ramal et puis un autre plan qu'on a fait tu vois un plan qu'on a fait les trois quand j'ai pris le tour majeur j'ai dit que très clairement voici le chinois voici les investissements qu'ils vont faire avec l'autorité ils se sont revenus à un élément à un général assisté c'est à l'extérieur un divers étudier tu vois à une drêne on a un petit à une drêne en un regard tu comprends tu comprends et on a décidé de faire de trois millions de tournois comme d'un jeu dedans c'est de se compartimenter de 154 les chalets qui disent on partait de leurs infections et puis les rêves de son chèque donc ils ont fait les gens là et puis tu m'achènes je te mets un des deux ans et un des deux ans en tout cas j'avais dit en tout cas 3 millions de dollars tu comprends ? est-ce que tu es prêts là ? oui oui le blanc et puis le blanc et puis ramane vous avez dit 3 millions de dollars les 3 millions de dollars pour me faire assumer ça le temps m'a indiqué non que lui il a l'applicaté comme on ne peut pas envoyer l'applicaté là où on était là et puis comme ça il a quand même il est sous son compte tu comprends ? 250 000 francs non non il sort 250 euh euh je vais le cacher 200 secondes plus que des semis 250 millions ok 250 millions oui voilà à l'aide de 3 millions de dollars par le monde de A de Bataillac de Bataillac de Bataillac de Bataillac de 800 millions tu comprends ? oui je comprends je comprends il y a un milliard pas million donc il sort de 250 qu'on engage par l'aide de majeure moi je veux dire bon c'est le complément pour qu'on puisse commencer l'aide de majeure on va quand même dans le situation de l'enseignement maintenant on pourra voir ce qu'on va faire tu comprends ? hum et c'est dans ça là c'est que les blancs apprennent les biens attend c'est que les femmes n'ont pas donné l'argent j'ai dit non c'est pas vrai c'est 200 c'est bien tout a donné hum c'est comme ça c'est magique donc on s'est réunis les blancs dit non il ne pourra pas c'est pas mal il est réunis avec avec Rahman Rahman voilà il est réunis les femmes les femmes les femmes je me suis réunis et j'ai reçu des ordinateurs qui m'ont servi à payer des matérieurs qui sont en matérieurs informatiques matérieurs de communication ils ont utilisé les téléphones access et sécurité et comment ils ont utilisé la fin c'est que on a payé de l'avant j'ai utilisé les femmes et puis quand même bien prendre l'argent le cas de l'opérationnel du GER dans l'éducation je me suis dit 30 ans et puis jamais qu'on a pris de l'argent il n'y a plus de partir avec ça donc je suis vous je dis que nos 3 milliards tu vas me dire qu'on s'est marrant Moi, je n'ai pas reçu ça. C'est tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas m'assurer que, de toute façon, quand tu es un pauvre, l'argent, il n'y a pas ton âge dedans. Il te doit arriver. Et ça, là, si il fait ça, là, il est vraiment engagé à faire ça, là. C'est pas à cause du peuple, c'est à cause du bonbon. C'est à cause de tout. C'est à cause de qui? À cause de son bonbon, c'est à dire, oui. Le même langage que M. Damba m'avait sorti. Un chalet d'avoir, le conseil de financement, là. Un chalet d'avoir, m'a sorti la même chose. Le grand demande, tout le monde, je veux vous le dire. Mais pas à cause du peuple, du peuple, pas à cause du peuple, mon fils. Voilà. Donc, c'est pas qu'il brûle. A Béila, Ahmed Bakakou, l'a pas torturé. Le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara, l'a pas torturé. Ah ben, il dit, il y a un blanc, là, un Israélien. Et puis, il s'appelle Rahman. Et puis, c'était Rahman. Ils ont enlevé 3 millions de dollars. Parce qu'il avait dit qu'il avait besoin de matériel de renseignement pour pouvoir faire, bien entendu, voilà, enlever le président Ouattara au pouvoir. C'était ton idée. Mais quand l'agent est sorti, là, comme tu es un brouteilleur par essence, comme tu es un voleur, un marmailleur par essence, tu as pris les 3 millions, tu as dit au blanc, les 3 millions de dollars, là, comme moi j'ai ça ici, viré ça sur mon compte, en Angleterre, et puis, moi, j'ai lui donné ça ici, en liquide. Mais tu ne lui as pas donné, tu lui as donné 250 millions. Tu lui as donné 250 millions des francs CFA. Et donc, lui, il a tenu à dire aux blancs et aux autres qu'il n'a pas reçu la totalité de l'argent. Et tu lui as dit qu'il était pauvre, que lui-même, là, il était quoi ? Que si toi, tu veux faire ça, là, ce coup d'État, là, c'est à cause de Gbagbo. Ce n'est pas à cause du peuple de Côte d'Ivoire. Et Nadi Bamba, lui, a dit la même chose. Que si elle doit financer ce coup d'État, ce n'est pas à cause du peuple de Côte d'Ivoire. C'est à cause de Gbagbo Laurent, le père de son fils. Donc, c'est pour dire, quand tu te promènes à Dalwa, là, pour dire aux Ivoiriens, séchez vos lames. On a fait une coalition, un bédier. Tu aimes les Ivoiriens ? Hier, tu voulais enlever Ado à cause de Gbagbo, pas à cause des Ivoiriens. Tu voulais enlever Ado à cause de Gbagbo, pas à cause des Ivoiriens. Tu vois ou pas ? Ça, c'est la première partie. C'est la première partie de la vidéo, chers camarades. Demain, on va poursuivre. Voilà, c'est long, c'est plusieurs pages. Je pouvais tout lire, mais j'ai décidé de te construire étape par étape tout ce que tu es en train de faire. J'ai déconstruit ça. Voilà. Maintenant, on va arriver sur les crimes dont tu parles, que le président Ouattara aurait commis en Côte d'Ivoire. On en parlera. Et après encore, on va parler de ce que tu as fait, cher président de la République. Voilà. Lui, il joue ou pas, il y a le bipé. Le jour là, il y a le bipé. Il va venir et puis il a préacté le document. Lui, il va lire et puis on va lire ensemble. Voilà. Pour que les Ivoiriens comprennent qui tu es. Tu es un faussaire et faussaire, tu resteras. Tu comprends ou pas ? Tu es un faussaire, tu es malhonnête et malhonnête, tu resteras. Voilà la réalité. Chers camarades, comme c'est 50 minutes de vidéo, il ne faut pas extrapoler. Voilà. On s'est arrêté. On s'est arrêté où ? Laissez-moi voir. Sur la question de l'ABI et Amé Bakaïko. C'est là qu'on s'est arrêté. Tu as dit qu'ils ont torturé Lida Kwasi. Donc, si j'ai pu te démontrer que l'ABI n'a pas été torturé et qu'il a dit ce qu'il a dit là, c'est que Lida Kwasi n'a pas été torturé. Voilà la réalité. Lida Kwasi n'a pas été torturé et toi, tu dis que Ibe t'a torturé. Ibe t'a torturé. Et c'est quand tu expliques là où Ibe t'a pris pour aller t'envoyer là-bas. Pourquoi le gars dit le contraire dans son livre ? Mec, je t'ai dit je vais doucement à toi. Voilà. Alors, chers camarades, portez-vous bien. C'est le camarade Johnny Pacheco. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président, excusez-moi, mais je vais aller progressivement. Voilà. Demain, on va lire la deuxième partie de sa soirée disant des membres d'asile. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, à demain. Ciao, ciao.